... Moi je poserai, c'est au départ, dans vos deux parcours respectifs, quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat web, quelle était la réaction de l'entourage, de l'écosystème et de l'entourage, autant au sens familial, proche, que dans le sens économique ? Alors moi c'est une longue histoire, mais que vous avez beaucoup apprécié. Je vais la faire court. Tout comme Bonne Famille a raté ce respect, alors mes parents me disaient, tu sors le matin, tu reviens le soir, tu es tout le temps devant ton ordinateur, qu'est-ce que tu fais ? Tu fous ta vie en l'air, tout simplement. Et on me disait, comment ça se fait qu'on a perdu beaucoup d'argent pour que tu ailles à l'école, et qu'aujourd'hui tu es devant un ordinateur et tu ne gagnes pas d'argent. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré quand on parlait de business et de création d'entreprise. Bien avant cela, encore pire, quand j'allais sur Internet au démarrage, bien au démarrage c'était en 1996, enfin en 1996, on me disait, qu'est-ce que tu vas faire dans un cybercafé ? Arrête d'aller jouer. Et ce que les gens ne savent pas, j'ai donné ça en dollars, c'est que ça coûtait une connexion plus ou moins 20 dollars, donc ça coûtait 20 dollars plus ou moins le mois pour les étudiants pour être connectés pendant une heure, on a droit à une heure par jour, sur un cybercafé, et moi mon argent de poche était de 20 dollars. Et donc je mettais mon argent de poche en totalité sur une connexion Internet dans un cybercafé qui était loin, et je suis parti à pied, et j'ai fait ça pendant très longtemps. Alors imaginez, en toute simplicité pour vous donner une idée, 1996, ce n'est qu'en 2000 que la première fois on va parler de l'Internet à la télé au Maroc, 4 ans après donc que j'ai commencé, et ce sont toutes les familles marocaines qui vont voir à quoi c'est réellement Internet, est-ce que c'est que l'Internet, ils vont voir que c'est du business, et à ce moment-là je suis déjà producteur de contenu, et je m'appelle très bien, j'étais hébergeur, et mes parents me m'ont dit, est-ce que c'est ça ce que tu fais ? Je lui aurais dit, non c'est pas ça ce que je fais, mon destinée, j'excelle en ça, je suis aujourd'hui fournisseur, et de fil en aiguille c'est comme ça que c'est parti. Donc entourage, on n'a pas eu malheureusement beaucoup de soutien, je ne parle pas bien sûr de l'État, ou de l'organement, mais de la famille déjà et les amis, le soutien n'était pas là, et donc d'où le message simple, il faut aller, si vous croyez en un rêve, il faut y aller, parce qu'au bout du chemin, peut-être après on va parler du bout du chemin, ce qu'il y a aujourd'hui, ce que je suis, ce que je fais, vous allez voir, quand on y croit, on peut le faire. Bonne question. Oui. Alors mon histoire a commencé aussi en 87, quand on part hasard, et moi aussi je suis issu d'une famille qui est un petit peu sépique à l'entreprenariat, donc je suis issu d'une famille de fonctionnaires, d'employés de banque, d'employés de banque, et j'étais prédestiné à travailler dans ce secteur. Je me suis inscrit dans une école de banque, et je fais des études bancaires, studieuses et sérieuses, et à la fin, à la clé de cette formation, je vais atterrir dans une banque. Mais en parallèle justement, quand on parle de 96, je me suis acheté mon premier ordinateur en 96, donc je faisais des petits boulots en parallèle à mes études, donc je me suis acheté un petit ordinateur, j'ai commencé à me faire un connecteur parfait d'un cyber, mais avec le dial-up, je ne sais pas si tu te souviens, le 15-15-25-15, enfin, tu vois les noms, c'était une connexion médiocre, mais à l'époque, je me souviens, on faisait ce qu'on appelle l'aspiration des sites, tellement l'intention était lente, on aspire ainsi, donc c'était vraiment horrible au départ, mais quand même, on a été parmi les premiers à utiliser Internet en Algérie. Et puis, l'aventure entrepreneuriale a commencé très très tôt, donc dès l'âge de 21 ans, quand j'ai créé ma première entreprise, j'ai échoué pendant ces deux années d'entrepreneur expérience, donc j'ai vendu tous les équipements de mes deux entreprises, petites entreprises, c'est-à-dire, mais la première entreprise, et je me suis inscrit en troisième cycle en France pour poursuivre des études beaucoup plus orientées vers le marketing et le management des entreprises, ce qui m'a permis de rentrer en 2006 et de créer Madem. Donc c'est vraiment un parcours assez atypique, mais qui est un petit peu animé par une passion des nouvelles technologies. Je ne suis pas spécialiste, je ne sais même pas faire deux lignes de commandes à l'arrivage. Donc je suis vraiment issu d'un autre domaine, mais mon amour et ma passion pour les nouvelles technologies n'ont fait qu'actuellement, je dirige deux entreprises de nouvelles technologies. Pour la dernière représentation, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. Je suis le secrétaire général de l'ASTEQ, qui est l'association des sociétés du Technoparc. Et donc je représente 200 entreprises qui ont 1500 salariés, qui aujourd'hui ont à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés. Le Technoparc chez nous, c'est un peu quelque chose de différent, parce que l'équivalent du Technopole que vous avez aujourd'hui, le parc Cidamala, c'est ce qu'on appelle chez nous les Technopoles ou les Technopolis, qui sont généralement un peu loin de la ville, sur des parcs de centaines d'hectares, etc. Le Technoparc, c'est un autre modèle, et j'espère que vous en aurez très bientôt. Il est censé être à l'intérieur de la ville, au bon centre de la ville, tout près des moyens de transport, des restaurants et tout, pour encourager justement les personnes incubées à qu'ils soient vraiment très proches d'eux. Mais l'idée globale, c'est que ces 200 entreprises font n'importe quoi dans les nouvelles technologies, on a des gens qui font des P, des multimédia, du web, etc. Voilà, donc ça c'est pour la parenthèse associative. Voilà, et concernant Nassim Goulas, il est à la tête de Medincom, c'est une entreprise qui est connue, j'imagine, où tout ça, moi j'ai dû assister ici même, au niveau du Cidamala, s'il y a un peu bas, différents concours, des start-up lucans, etc., où, voilà, c'était une boutade qui a été lancée par un des candidats, en disant, voilà, si Nassim Goulas, il faut que le projet est bon, je suis sûr d'avoir une viabilité économique. Alors, je ne sais pas exactement quel est le profil de vous, qui êtes présent ici parmi nous. Je voyais des têtes comme ça se haucher, des sourires se dessiner, quand on parlait du dialogue, alors, le monde de 15-15, voilà, ça rappelle des souvenirs. N'hésitez surtout pas, je vous invite sincèrement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, à apporter la présence de ces deux managers, parce que ce sont deux managers à part entière, qui ne font peut-être pas partie de ce qu'on appelle la génération Y, cette génération Y, qui ont vécu cette transition-là, qui, voilà, qui sont des entrepreneurs web, ce que je pense qu'il y a l'ambition de, pas loin, de pas de 15% des présents ici, alors, allez-y, profitez-en, monsieur Jacques. Si tu permets juste de préciser, pour les deux intervenants, je me posais la question de savoir si en discutant entre vous, avez-vous vu des parallèles entre l'entrepreneuriat en Maroc et en Indien? Si vous me permettez juste, je vais vous demander à tous de vous présenter, ça nous permet de vous connaître aussi. Bonjour, alors, je m'appelle Rial, je suis entrepreneur aussi, et voilà, ma question, c'était les parallèles entre l'entrepreneuriat en Algérie et en Maroc. Alors, c'est la première fois que je vous rencontre, on vient de faire connaissance et en trois minutes, on a fait le cours de... Le moment, on a eu à discuter de synergies extraordinaires et de potentiels énormes, et aussi, on ne s'est jamais vus, et le contexte est très, très, très vite passé. Si tu permets, je vais t'interrompre, parce que c'est la magie d'Internet. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, vous le savez déjà. Quand on est geek, quand on utilise ces technologies, on a la passion. Et quand on a cette passion, on se ressemble, en fait. Et quand on se croise, on se parle, c'est la même chose. On n'a même pas envie de parler, on se comprend automatiquement. Maintenant, en termes de synergies et de parallèles, le parallèle, on le fait tout le temps. Et croyez-moi, je l'avais dit la dernière fois quand j'étais ici, justement, dans ce même parc, on est passé par les mêmes phases. Ça me rappelle, parce que tout à l'heure, d'autres accueillent me demandaient si vous avez la 3G. Nous, c'est vrai qu'on a la 3G, ça a libéré beaucoup de choses. Mais quand je fais la parallèle, c'est effectivement la situation dans laquelle nous étions, sauf que aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux sur Internet, on était, en fait, frustrés, on attendait le débit. Et quand le haut débit est arrivé, ça a libéré beaucoup de choses. Et quand le e-commerce est arrivé, ça a libéré beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier parallèle. Maintenant, en termes de synergie, d'opportunité, de potentiel, moi, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir l'Algérie en 2010. Et depuis janvier 2010, on travaille avec une marque internationale avec laquelle on travaille également en Algérie. Et on le fait avec une agence locale, avec laquelle on a fait plaisir de travailler. Et on apprend beaucoup sur la culture locale. Et croyez-moi, en termes de potentiel, Algérie, déjà locale, il y a beaucoup de potentiel, Algérie, internationale, encore plus. Parce qu'avec Internet, la magie, c'est qu'on peut travailler depuis cette voie. Et je suis sûr que Massime est mieux placé pour moi pour en parler. La magie du marché, c'est vrai que nous, notre entreprise a bénéficié d'une situation assez exceptionnelle. Donc, je suis arrivé en 2006. Il n'y avait presque aucune, une ou deux agences web. Mais la demande était tellement forte qu'on s'est retrouvés rapidement, dépassés. Et on était obligé de recruter pour faire face à cette demande. Donc, le besoin est là. Quand on sait que l'Algérie, c'est 700 000 enregistrements ou d'entreprises enregistrées au registre de commerce, quand on sait qu'il y a 30 ministères et des milliers et des milliers d'organisations, d'organismes, de conseils, de toutes sortes d'établissements publics, donc c'est autant de potentiel, autant d'opportunités, pas uniquement flouettes, mais quand on sait aussi que ces entreprises-là ont vraiment des besoins énormes en matière d'éthique, donc dans tous les domaines d'éthique, vous imaginez la taille du marché. On a entendu ce matin le ministre parler des infrastructures, etc., du contenu. Moi, je suis d'accord sur la partie infrastructure. J'ai été en train de connaître vraiment une révolution en termes d'installation de la fibre optique, etc. Mais en termes de contenu, rien n'a été fait pour le moment. Toutes les entreprises qui arrivent à s'en sortir le sont grâce à deux éléments très importants, c'est la passion, la passion de leurs collaborateurs et la confiance que des multinationales nous font vivre actuellement, tous ces donneurs d'ordre privés et multinationales qui nous font confiance. C'est les deux éléments qui font qu'une entreprise en Algérie ou au Maroc, j'imagine aussi, s'empéreliser. La demande publique ne représente que, malheureusement, 0% de mon chiffre d'affaires. Ça, je trouve que c'est alarmant, c'est grave. Si une entreprise qu'on a mis tout humblement, peut-être la première agence web en Algérie, n'a aucune commande publique, je trouve que c'est pas normal. Donc, il faut vraiment qu'on instaure un vrai partenariat machine démagogique privé-public et peut-être réfléchir à ce qu'on appelle le Small Business Act d'éthique en Algérie pour permettre à ces entreprises, parce qu'on dit qu'il y a 40 entreprises cyberpartes de Sidi Abdelal. Alors là, on est ces 40 entreprises, combien d'entreprises sortent du cyberpart de Sidi Abdelal et sont pérennisées. Donc, on est 3 ou 4 maximum en 5 ans, en 4 ans d'existant du cyberpart. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il faut vraiment aller vers la démagogie, c'est vrai que ça, c'est bien, mais ça ne nourrit pas les entreprises, ça ne permet pas de pérenniser les entreprises. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai dialogue, une vraie remise en cause et une stratégie d'intégration des PME, des start-up dans la commande publique, dans le partenariat avec le public. C'est très important ce qu'il vient de dire. J'étais très content de t'entendre le dire parce qu'il a parlé du Small Business Act ou le Small IT Business Act comme il est dans la nouvelle technologie. Il faut l'expliquer, il faut leur expliquer ce que c'est parce que c'est très important. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de défendre depuis 3-4 ans au niveau de l'association et pour lequel on a réussi à avoir des promesses du gouvernement. Et la chose est très simple. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement, il a plein de programmes d'infrastructures comme on a dit. Maintenant, l'idée, c'est de dire que les petites entreprises, généralement, quand, si demain, le gouvernement décide d'avoir une stratégie IGOV, ce qu'on va retrouver dans les appels d'offres, c'est qu'on cherche une entreprise qui a des références et 10 ans d'expérience dans le IGOV, ce qui est impossible en Algérie, presque impossible, on va dire, sauf si on a du IGOV à l'étranger. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut faire participer ces entreprises-là, ces TPE, avoir un quota et faire en sorte que même quand on donne un marché à une entreprise internationale qui a des références, qu'elle fasse participer à une entreprise locale. Voilà, qu'elle soit une TPE de... Voilà. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des porteurs de projets ? D'accord. Donc, ça nous fait trois porteurs de projets, moi, j'ai une vision. Trois porteurs de projets. Est-ce qu'il y a des entreprises IT, des start-up IT ici ? Voilà, ça vous fait quand même ça. Les autres, vous faites quoi ? En même temps, l'idée, c'est que le porteur de projet aujourd'hui, il faut qu'il suive la règle. Et la TPE, je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de problèmes. C'est normal. Mais dans quelques années, vous n'en aurez plus. Et je pense que... Tu peux en dire plus par rapport à ça. Mais maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport aux obstacles que vous avez ? Est-ce que vous avez des... N'oubliez pas que Nassim et moi, nous sommes des passionnés du web. Et donc, on a connu le web de R&D. Si vous avez des questions e-commerce, il y a des questions, je ne sais pas, par rapport au lancement d'entreprise web, c'est des questions par rapport au potentiel actuellement et surtout des tendances actuelles, ce qui se passe à l'étranger, les choses qui marchent bien, les choses qui sont vendues. Voilà, donc ce sont des pistes de gestion. Il y a aussi un élément important comme Mohamed l'a souligné au départ, c'est que nous deux sommes issus de domaines qui n'ont rien à voir à la base avec les nouvelles technologies. Ce que j'ai constaté et c'est certainement le cas de Paris, c'est qu'en visitant les cyberparks et les technopoles, etc., je remarque que 99% des locataires sont des ingénieurs en informatique ou des personnes qui sont issues du domaine de l'informatique. C'est un appel que je fais. Ouvrez-vous à des partenariats. Essayez de chercher des gens qui sont complémentaires en termes de gestion, en termes d'administration des affaires. Donc, être seul, c'est vrai que c'est bien, on va prendre tout le gâteau, mais le gâteau, s'il est nul ou qu'il est petit, il restera toujours petit. Et si on l'agrandit ensemble en s'associant avec des gens qui ont des compétences entrepreneuriales de gestion, le gâteau s'agrandit et les bénéfices seront distribués à ce moment-là. Donc, je vous, pour ceux qui sont porteurs de projet, essayez de vous allier, essayez de chercher des alliances, essayez de chercher des associés qui sont en dehors du domaine de l'informatique et de l'économie de la technologie. Je présente Hedja Nawal, étudiante en management à l'école supérieure de management. Vous avez parlé des obstacles et moi, précisément, j'avais l'obstacle que je n'ai pas de formation en informatique, mais le monde de l'entrepreneuriat m'a vraiment impressionnée. Et vous avez aussi posé la question est-ce que vous avez des idées ? Moi, je veux entreprendre, mais dans le domaine du conseil, en stratégie, en management. j'aimerais bien savoir est-ce que vous avez fait des formations informatiques pour compléter votre profil ? Et qu'est-ce qu'il y a fait ? Ou bien quels sont les clés ou les secrets de succès de vos entreprises ? Merci. Je savais qu'on avait un double quelque part où je l'ai trouvé. Et je suis issu d'une formation managériale, pour être plus précis. Je suis issu d'une formation managériale, une école qu'on appelle l'Institut des autres études de management, HEM. Et j'ai fait comme option de faire d'études pour la quatrième année que j'avais fait à l'époque, marketing. Donc, je suis de formation managériale. C'est juste que la passion qui m'animait au départ, et je ne vous ai pas raconté depuis le tout, des deux, c'est une longue histoire aussi, mais tout simplement, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis en informatique, c'est mon voisin, parce que j'habitais un quartier relativement riche, malgré ma famille relativement pauvre, et mon voisin qui lui était riche avec un ordinateur, que je remercie aujourd'hui, m'interdisait de toucher à son ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, il m'interdisait de toucher à son ordinateur, ce qui m'a permis d'aller chercher l'information, parce que si l'internet te touchait, c'est que je ne suis pas bon et j'essayais d'être bon, donc j'essayais d'être bon d'abord sur le papier en disant beaucoup, et ensuite, j'essayais d'être bon en touchant beaucoup, donc j'ai massacré les ordinateurs, j'ai fait beaucoup de choses. Le conseil que j'ai à vous donner, si vous êtes animé par la passion, ça, ça n'a rien à voir avec le web, de manière globale, vous êtes porteur du projet, l'idée doit d'abord être innovante, et elle doit vous porter, vous devez y croire, et vous devez vraiment maîtriser ces idées-là. Donc à partir de ce moment-là, c'est la passion qui va vous animer et vous allez apprendre par vous-même. Si vous estimez que vous avez besoin de des formations complémentaires, faites-le. Maintenant, vous avez précisé que vous voulez faire du conseil. A titre anecdotique, la société ABWeb s'appelle à la base ABWeb Consulting. Donc c'est une entreprise de conseil que j'ai lancée après avoir avancé ma première entreprise d'hébergement, et je me suis dit bon, on va faire le conseil, mais je me suis rendu compte pour ABWeb, c'est en 2006 d'ailleurs, ABWeb, ou 2005, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore mature. C'est-à-dire, les gens qui étaient là ne posaient pas de questions sur le conseil. Donc on s'était vu automatiquement portés vers la création web, je me suis dit c'est la même chose, vers la création web, le développement web, etc., vers des sites web, tout en faisant du conseil gratuitement. Mais croyez-moi, aujourd'hui, on commence à faire du conseil, beaucoup de conseils, on monte des stratégies, d'ailleurs j'ai le plaisir de monter la stratégie digitale web, donc la stratégie web, d'un constructeur téléphonique pour ne pas faire de la publicité. Il n'est pas prêt, il est prêt, non ? Sonny Bombay, il m'a poussé. Donc c'est, Xperia, donc voilà, il a poussé à le faire, je suis désolé, je ne fais pas de pub. Mais en même temps, on le fait pour toute l'Afrique et justement, le conseil est devenu mature. Pour le cas algérien, c'est Nassi qui va vous répondre et je vais laisser répondre, est-ce que le marché est mature ? Mais ce que je dis, c'est qu'il faut y croire, il faut créer des parallèles et faire en sorte que les gens comprennent, ils doivent comprendre que le conseil est important et à ce moment-là, ils vont vous suivre. Merci, par rapport. Avant, une formation en nouvelles technologies, ce n'est pas obligatoire. je n'ai jamais fait d'études, je ne comprends rien du tout à la technique pure. Je connais le jargon, j'ai appris à développer un petit peu mon jargon d'éthique, mais je n'ai rien à voir avec les nouvelles technologies. Mais par contre, ma formation, j'ai fait un master en management, spécialité marketing, et marketing des services. Quand je me suis spécialiste dans les services, on avait des modules sur le marketing d'éthique et c'est ça qui m'a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement sur ce secteur. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est qu'il faut, quand il a dit « par exemple l'idée », l'idée, c'est le plus important. C'est vraiment comment ça être une idée, une conviction, de la passion aussi. Mais aussi, il faut que le service que vous comptez vendre ou commercialiser, il faut qu'il réponde à un besoin immédiat des entreprises ou là, des consommateurs financiers, c'est-à-dire les particuliers. Il faut que ça réponde à un besoin. On a la chance d'être dans un marché qui n'est pas encore mature, donc on a la chance d'avoir énormément de potentiel du marché. Le travail qui a été fait par Medincom, et je remercie Mme Délédatria qui m'a ouvert vraiment les portes de la radio, j'ai fait énormément d'élicitations chez lui. Et le travail... Je l'ai trouvé parmi les meubles, je suis arrivé là, pour dire des choses comme elles. pas que Mme Délédatria, mais aussi d'autres personnes qui m'ont ouvert aussi les colonnes de leur journaux aussi, qui m'a permis de partager pendant des années des études, donc on a financé des études, pour pouvoir être reconnu comme expert, il faut produire quelque chose. Il faut produire du contenu, il faut produire des études. Nous, on a lancé ce qu'on appelle WebDiana. WebDiana, c'est la première étude qui est consacrée au profiling des internautes. Si je vais en vendre à Renault, Sony ou Jay-Z un service Web, il faut que j'ai des arguments, il faut que j'ai des chiffres. Je me disais, oui, les internautes algériens, c'est 60% d'hommes et 40% de femmes. Il faut faire des études. Donc on a financé des études qui nous ont vraiment servi à la fois dans notre business et aussi, en termes de notoriété, ça nous a permis d'accéder à pas mal d'entreprises. Le premier travail, c'est un travail pédagogique puisque, au jour d'aujourd'hui, les entreprises algériennes, même celles avec lesquelles on travaille, ne sont pas encore outillées pour gérer une stratégie digitale ou là, travailler sur une stratégie digitale. Donc on est vraiment dans une phase d'appropriation, d'éducation des clients à l'appropriation du digital et l'intégration du digital dans des stratégies de communication. Donc c'est un travail vraiment de fond. C'est pas en une journée qu'on a eu, un mois ou l'année qu'on a eu des clients. On a galéré pendant 3-4 ans à travailler avec des petites entreprises. Une première multinationale après, c'est l'effet boule de neige. C'est aussi, comme l'a dit M. Rondade L'Effrayal, pourquoi faire confiance à une entreprise jeune, à priori, d'un service qui existe à l'international, c'est aussi la connaissance du marché, les spécificités du marché, le contexte local n'est connu que par les locaux. Donc nous sommes des Algériens, on connaît mieux les consommateurs algériens, les habitudes de consommation des Algériens. Je donnais l'exemple tout à l'heure à Parade d'un client algérien qui a choisi d'externaliser la gestion de la page en Tunisie. Les gens ont très vite compris parce que le dialecte n'est pas le même, les habitudes ne sont pas les mêmes, et il y a même une fois une erreur sur le week-end avec le week-end alors qu'on était le vendredi, le vendredi, le soir, dans le week-end dans leur classe. Donc, c'est la connaissance du marché, la contextualisation, c'est ces deux éléments-là qui font que ces entreprises-là nous ont plus de sérieux, le travail, la communication. Donc c'est un tout. Alors, bonjour, Abdel Sema, je suis web-journaliste pour préciser les choses. Alors, je vais me permettre de vous poser trois questions qui sont en fait reliées. Alors, la première, on a parlé, Nassim Nounes a parlé de la demande publique, du problème qu'on rencontre avec l'État algérien qui est un problème très vieux d'ailleurs. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi les acteurs privés qui sont très forts en critique ne se rassemblent pas pour une fois pour toutes pour faire du lobbying et pour obliger l'État à faire pression enfin pour que ça se développe. Parce que ces mêmes critiques que nous entendons depuis cinq ans sont les mêmes. Les critiques, on les entend depuis cinq ans. Pourquoi les acteurs privés ne se rassemblent pas ? Je donne un exemple très concret, les sites institutionnels algériens. Aujourd'hui, si quelqu'un est cardiaque, il vaut mieux ne pas consulter un site institutionnel algérien. C'est aussi simple que ça. C'est de l'art primaire. Pourquoi, quand même, dans ce pays, en Algérie, nous avons des, je crois, des informaticiens de génie, des boîtes très ingénieuses qui peuvent créer des sites de qualité au nombre international. aujourd'hui, pourquoi nous avons un État virtuellement archaïque et une société privée virtuellement avancée ? Donc, où est le problème ? Pourquoi, aujourd'hui, ce matin, le ministre, il était là ? Pourquoi les acteurs privés qui sont ici n'osent pas parler au ministre en disant, monsieur le ministre, vous êtes très gentil, vous nous faites de belles annonces, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait des synergies communes ? Ma deuxième question, c'est sur un secteur où notre ami marocain a certainement beaucoup de choses à nous dire, le e-commerce. En Algérie, tout le monde attend le e-commerce quand même ici. Problème, est-ce qu'on peut enfin développer le e-commerce sans attendre le paiement en ligne ? Est-ce qu'il est concrètement que les experts qui sont là peuvent nous fournir une réponse enfin exacte, peut-on faire du e-commerce sans attendre le paiement en ligne ? Parce que le paiement en ligne, on l'attend en Algérie aussi depuis très longtemps. Et troisième, je vais être un petit peu provoquant, en quoi, non, juste une troisième question qui est reliée, en quoi l'expérience marocaine, tout le monde sait, il ne faut pas se le voir, le Maroc est nettement en avance sur l'Algérie en matière d'utilisation de tics, en matière de e-commerce notamment, en quoi l'expérience marocaine pourrait être enrichissante pour l'Algérie ? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre en ce moment du Maroc ? Merci beaucoup. Sur le papier, l'Algérie est un magnifique pays en termes d'encouragement d'agressions d'entreprises. Quand on parle aussi des mécanismes de financement, CNAC, ANSES, ANGEM, etc., ils sont adaptés à tous les secteurs sauf autiques. Il faut savoir que pour développer une entreprise en nouvelle technologie, on a besoin de travailler pendant deux ans sur la R&D pour monter un projet, un site, une application, etc. est-ce que l'ANGEM ou autre institution d'établissement financier finance le fonds de roulement ? À bout, je connais ton parcours. Pour créer une entreprise en nouvelle technologie, on a besoin de deux éléments. C'est un PC et un local. Par contre, pour pouvoir pérenniser l'entreprise ou d'elle-même qui permette de développer et de sortir son premier projet, il faut deux ans minimum de travail, de salaire à payer, d'ingénieur à payer, de graphisme, de webdesign, quand il s'agit de web, de consultant en marketing pour bien marketer la chose, etc. Qui va financer ça ? Personne. Et c'est pour cela que des entreprises meurent et que des start-up en Algérie ne sont pas au niveau souhaité. C'est surtout un problème de réglementation et aussi de cadre juridique de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment aller vers, justement, quand on parle de... C'est le premier point. Le cadre associatif. Le deuxième point, c'est... Il y a un autre mécanisme qui s'appelle... Il y a un fonds qui a été créé, il y a trois-quarts fonds, qui s'appelle le Front Algérien d'appropriation et développement d'éthique. Oui, toutes nos activités sont recensées. Toutes. Alors, la presse électronique, la presse spécialisée, les créateurs de contenus, etc. Ils sont tous répertoriés. Malheureusement, rien n'a été fait sauf un appel d'offres qui a été lancé en secret, qui a été... Je ne sais pas, je ne connais même pas les résultats de cet appel d'offres et les entreprises qui en ont bénéficié. Donc, il faut une gestion plus transparente de ce fonds et aussi et surtout l'implication des acteurs, les vrais acteurs des nouvelles technologies dans les processus de décision et dans toutes les lois. La loi organique sur l'information. disait, non, elle n'a prévu pour le moment sur l'avant-projet de moi que deux lignes sur la presse électronique. Trouvez-vous ça normal ? Alors que la presse classique, la télé, etc. ont été largement citées, la presse électronique n'a pour le moment pas été abordée et je sais qu'elle est en préparation et ça va être peut-être, à mon avis, une catastrophe puisque les vrais acteurs n'ont pas été... n'ont pas été... n'ont pas été... n'ont pas été impliqués. Voilà. Une journaliste qui a posé la question est-ce que cette nouvelle loi sera organique, la frat-la-guerre, organisatrice ou je ne sais pas, elle sera nulle. Pourquoi ? Parce que personne n'a été imponné, je n'ai jamais été consulté, ni mon entourage n'a été consulté pour faire cette loi. Donc cette loi, peut-être, à mon avis, sera là juste pour mettre un cadre, si juridique, je dirais, un cadre répressif sur l'agrément des sites web. Chose qui n'est pas pratiquée ailleurs. Les sites web, on ne peut pas agréer tous les sites web, on ne peut pas contrôler tous les sites web. Donc ça, c'est un troisième point. Alors, ceci est un bel exemple qui illustre très très bien la formule « saisir une perche ». Mais on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que les différents opérateurs ne sont pas organisés en association en fait. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas organisés, j'essaie de poser la question à la halle de Soudmar s'il vous le permet, pourquoi n'êtes-vous pas organisés en interlocuteur identifié, identifiable et pourquoi est-ce que... C'est très simple, c'est aussi l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises, de technologies, hors, bien sûr, agilité, écologiques, en masternance, des entreprises privées des startups, SS2I, agences web, producteurs de contenu qui emploient plus de 10 personnes dans l'Algérie ? Combien il y a d'entreprises qui ont une taille critique qui leur permet de se regrouper en lobby, associations ou toute autre forme pour pouvoir peser dans les chiffres ? Ça, c'est vraiment une question de taille et malheureusement, les décisions prises en ce moment et tout l'écosystème ne favorisent pas l'émergence d'entreprises championnes ou de PME capables de peser. On a essayé de faire à plusieurs reprises, on a fait des tentatives de regroupement, mais ça tente toujours à l'eau, à l'âge. Il y a beaucoup d'acteurs, plus ou moins beaucoup d'acteurs qui ne pèsent pas beaucoup, Nathalie, on ne pèse pas, et aussi, il y a des divergences en termes de stratégie. On a essayé de regrouper dans ces mouvements-là ou des associations-là des gens qui sont de la presse électronique, des gens qui sont dans la production de contenu, des SS2Z pur. Ces acteurs-là ont des besoins qui sont différents. On ne peut pas mettre dans le même sac tous les acteurs d'éthique, chacun a ses propres besoins. Donc, il faudra peut-être aller négocier, créer peut-être une grosse structure et après, créer des petites commissions pour pouvoir défendre les intérêts des uns et des autres. À l'image d'un cercle de réflexion comme celui qui existe, par exemple, le cercle de réflexion au niveau de l'association patronale, on n'en citait aucune. Alors, on va aller très très vite parce qu'on a eu une question. Une autre question. Alors, ça, c'était pour ce qui concernait l'organisation en association et en interlocuteur. Alors, ça tombe bien puisque notre ami est lui président de l'ASDAE. C'est le secrétaire général. C'est le secrétaire général, pardon. Il nous a expliqué tout à l'heure que c'était l'association qui regroupait les entreprises du Technopole. C'est ça ? C'est les entreprises du Technoparc. Ce sont des start-up, en fait. L'union fait la force. Donc, justement, si on n'a pas encore cette taille critique, la proposition serait d'aller justement regrouper les plus petits déjà parce que s'ils sont unis, ils peuvent construire quand même une petite, à dire, un emploi quand même pour être représentatif du secteur plus ou moins. Mais moi, j'ai en fait la lourde tâche de répondre à deux questions très, très, très intéressantes et c'est pour ça que je m'adresse à Abdo si je me permets de taper Abdo. Merci beaucoup pour les questions parce que ce sont les questions que j'attendais vraiment depuis début. Je ne pourrais pas les poser tout seul. Mais croyez-moi, ce sont les deux questions les plus importantes. D'abord, e-commerce, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Je l'ai dit au démarrage, je l'ai lancé un petit message. Il ne faut pas attendre, il faut y aller. Alors, quelques petits briques de réponses parce que la réponse devrait prendre 30 à 40 minutes. Je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais vous dire que les gens qui veulent écouter cette réponse, pendant la pause, je prendrai la même chose de répondre en détail. Maintenant, les grandes lignes. Les grandes lignes, pour le e-commerce, on peut vendre en ligne sans se faire payer en ligne. Certes, c'est un blocage. Mais on peut vendre quand même avec notre solution que vous utilisez probablement déjà, le paiement à l'avraison, le mandat postal, etc., le versement, le virement, etc. Vous savez, déjà, je ne vous apprends rien. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a énormément de business qui ne s'adressent pas forcément au marché local. Et c'est avec ces business-là qu'il faut commencer. Agence de location de voiture, agence de voyage, les agences immobilières, et l'on passe. Il y en a plein. Ce sont des services qui s'adressent d'abord et avant tout, plutôt qu'ils s'adressent entre autres à des étrangers. Et c'est justement avec ces métiers-là qu'il faut démarrer. Si vous faites ça, vous démontrez qu'il y a effectivement du e-commerce grâce à d'autres outils là, il faut au CNAC peut-être qu'il me placer pour moi pour répondre, pour dire est-ce qu'on peut utiliser ou pas du PayPal, est-ce qu'on peut utiliser ou pas du YouTube Checkout, du Google Checkout, etc. Mais on peut toujours trouver la solution adéquate pour se faire payer sur Internet. Maintenant, ce que je vous souhaite vivement, c'est la libération du e-commerce, ce qui va libérer le e-commerce, l'historique. Maintenant, on va faire un parallèle avec le Maroc. Au Maroc, ce qu'on a eu, moi j'ai été parmi les premiers à travailler dans le e-commerce, ce qu'on a eu comme effet déclencheur, très simple, on a libéré le paiement au Maroc, c'est-à-dire d'un site, enfin d'un client marocain, sur un site marocain. Et donc, vous imaginez très bien que ça n'a rien d'extraordinaire, on va juste ouvrir le paiement à l'intérieur de l'Algérie, entre un Algérien qui veut payer un site algérien qui appartient à une société algérienne. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pareil que payer par carte bancaire. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il faut aller chercher et une fois, et pour le chercher, bien sûr, il faut se regrouper, bien sûr. Donc, une fois que vous êtes regroupé, certes, vous allez pouvoir avoir cette première liberté. Alors, toujours parallèle, ce qu'on a aujourd'hui au Maroc, vous pouvez prendre vos stylos, je vous donnez pas mal d'informations intéressantes que vous pouvez après demander et en l'oublier. Après avoir vu que l'expérience e-commerce Maroc, Maroc fonctionne, aujourd'hui, enfin, depuis janvier 2011, on a la possibilité d'avoir, tout Marocain a la possibilité d'avoir une carte bancaire à raison de 1 000 euros pour des paiements sur Internet à l'international. C'est correct, hein, oui. C'est pas au micro, ça va être une fois. Je pense que c'est... C'est pas au micro, c'est pas. C'est un état de 2ème. Voilà. Donc, 1 000 euros par an, donc, pour n'importe quel Marocain, une carte bancaire qui nous permet d'acheter sur Internet à l'international. Et donc, on libère tout doucement, on libère tout doucement. Ça, c'est l'e-commerce. L'expérience marocaine, on a eu en 2008 un plan qu'on a appelé Maroc numérique 2013. Certains d'entre vous, peut-être, en ont déjà entendu parler. Et c'est un plan qui donnait une ligne directive des nouvelles technologies pour tout le pays. bien sûr, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a eu l'agent d'un diamant qui ont réussi des choses. Nous, on est venus après et on a réussi pas mal de choses. C'est un plan sur 5 axes. Je vais juste citer quelques éléments intéressants. Parce qu'on parlait de financement tout à l'heure. Ce plan-là a prévu, et ça marche aujourd'hui, de financer les startups via un fonds d'innovation qu'on appelle aujourd'hui le CMI, le Centre marocain de l'innovation. CMI pour vous journalistes. Donc, c'est CMI.net.ma qui donne jusqu'à 100 000 dirhams, 1 million dirhams, non, c'est 100 000 dollars. Donc, 100 000 dollars, je vous donne les prix en dollars parce que ça, vous faites les conversions rapides. 100 000 dollars pour les projets innovants. C'est un appel d'offres. On dit, appel d'offres aux entreprises. Et les entreprises viennent, ils déposent leurs idées, ils donnent 100 000 dollars. et ces 100 000 dollars sont à prêt à 0%, remboursables uniquement en cas de réussite, en cas de succès. Si c'est un échec, ça se transforme en don, on rembourse rien. Donc, vous voyez ce que c'est. Maintenant, c'est que l'entrée. Maintenant, les gens qui sont déjà là, ils ont 2%. Il y a par exemple, toujours même si on est en startup et si on a des chiffres, on peut aller voir en participation Maroc numérique fund jusqu'à 400 000 dollars. 400 000 dollars, mais c'est une prise de participation. Et j'en passe. Pas mal d'éléments. On parle de l'écosystème. On a un écosystème qui est en place. Les startups sont représentées par la CET. On a une fédération qui représente les titres qui s'appelle l'APB. Au-delà de l'APB, on a une fédération qui représente les entreprises du Maroc, la CGL. On devrait en avoir une pareille. On a l'Ozine qui représente les systèmes d'information. On a une assoutation pour l'e-commerce. Vous voyez ce que je veux dire, il y a un écosystème qui est en place. Et dernier point, parce que je voulais donner juste les grandes lignes en faisant rapide, je pense, d'avoir fait très rapide parce qu'il y a une réponse de 40 minutes normalement. On parlait de loi. Alors au Maroc, effectivement, quand on est organisé en lobby, à l'ASTEG, par exemple, on est en train de valider avec le gouvernement la nouvelle loi, le code du Nunez. Bismillah, Rahman, Rahim. Je suis Bechir Tajeddin, secrétaire général de l'association algérienne des sociétés de services et éditeur de logiciels ASL. et directeur général de la société Lidersoft, éditeur de logiciels depuis 1997. Tout à l'heure, M. le ministre a dit clairement que la 3G, c'est quelque chose de simple à installer. Il a besoin de contenu. Donc, il a lié la mise en place de la 3G avec la production de contenu national. D'accord ? Donc, moi, la production de contenu, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc je demande aux experts, peut-on vraiment créer du contenu ici en Algérie si on n'a pas la possibilité de monétiser ce contenu, la possibilité de faire du petit paiement ? Donc, si la réponse est non, quand est-ce qu'on aura notre 3G ? Merci. La fac, c'est l'université. Où est le monde universitaire ? On a des écoles, on a des départements, le webjournalisme n'est même pas encore enseigné en Algérie. Ceux qui font des contenus, c'est des acteurs qui ont une volonté, qui ont une passion et le contenu est en train de se développer. Je vous invite aussi à inviter des gens qui sont de l'Algérie profonde. Invitez quelqu'un d'Adalar, par exemple, ou de Wolgla, avec la connexion qu'il a, demandez-lui de créer du contenu. Le pauvre pourrait créer le contenu d'Adalar, le Cipel Café, je suis rentré dedans, j'ai failli ressortir. Et pourtant, il y a une actualité des gens à l'Adalar, il y a des gens qui ont des idées, mais pour le créer, pour porter tout ça sur la toile, il faut des moyens techniques. On ne peut pas créer du contenu avec une connexion de 1 mégas payée à presque 20 euros. C'est-à-dire pratiquement par les prix les plus chers au monde. Il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre qu'on me dise aujourd'hui pourquoi le monde universitaire n'est pas représenté. Pourquoi il n'y a pas de synergie avec les universités qui ont des budgets énormes ? Des budgets énormes ! Je suis en règle. Bonjour, mesdames et mesdames, les services en fonction de la capacité au niveau de la direction de l'OMGEM, l'Agence Nationale de Gestion du Métro Crédit. Juste pour attirer votre attention, parmi les services de l'OMGEM, il y a des services financiers et des services non financiers. Les services non financiers, c'est le conseil et l'orientation. Il y a aussi la formation en direction de promoteurs et l'aide à la commercialisation. Vous n'avez pas pensé de faire des conventions avec des organismes de soutien, y compris l'OMGEM, l'OMGEM et l'ACNAC, de faire des formations des formateurs en ce qui concerne le e-commerce. Comme ça, on peut aider nos promoteurs d'exploiter cette expérience en ce qui concerne le e-commerce. On attend que ça. Que ça fasse fonctionner, mais on a une partie d'une responsabilité sociale et sociétale qui nous pousse et qui nous anime. Et ce type d'action, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Si on vient nous dire et à tout le monde, on travaille ensemble sur un projet pour développer le e-commerce, pour développer la culture entrepreneuriale dans le domaine d'éthique, etc., on est prêts. C'est juste qu'on est, c'est vrai qu'on est dépassé par notre business, etc. Mais ce n'est pas à nous de venir vous dire à vous rapprocher des acteurs de cette économie. Je pense que tout le monde devrait y mettre un pique du sien. On se partage le chemin et chacun fera la moitié du chemin. Je crois que M. Amin Dib, non, Dib, Amin Dib, voilà, a une question à poser. Dib, Amin Dib, Je voudrais poser une question à M. Alamir. Est-ce que vous avez dans votre écosystème des entreprises qui s'attaquent à des marchés externes ? C'est-à-dire au-delà des frontières avocaines parce que vous avez des sociétés qui sont arrivées à une maturité où elles s'attaquent à des marchés, pas forcément de marchés européens ou américains, mais d'autres marchés peut-être africains. Et une question aux deux interlocuteurs, que pensez-vous d'un écosystème maghrévan ? C'est-à-dire qu'il y a auprès les pays du Maghreb et quels seraient les éléments à mettre en place pour les entreprises pour que cela puisse arriver ou du moins qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière à mettre en place ? Merci. Voilà, des questions qui font plaisir à avoir pour te souviens. Merci pour la question. Très bonne question aussi. C'est là où ça commence à devenir intéressant et il faudra arrêter. C'est pas normal. C'est sérieusement. Moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus de questions comme cela parce que c'est là où on peut vraiment partager. Pour aller direct à la réponse, des entreprises qui opèrent à l'international et qui exportent. C'est comme ça qu'on va les mettre. Oui. Et c'est une perche pour moi parce que je parlais d'un process très important. Moi, personnellement, si j'ai commencé à exporter aujourd'hui un 90% du chiffre d'affaires à l'export, un 90% quand même, c'est parce que j'ai entendu à la radio parce que contrairement à nos amis, nous, on a des problèmes de devises. Bon, il faut... Voilà, on a des problèmes de devises et notre stock de devises, il était de 6 mois il y a quelques... Enfin, un an ou deux. Enfin, deux ans, il y a été de 6 mois. Aujourd'hui, il y en a de 3 mois. Ça veut dire, l'heure est grave, il faut exporter pour ramer de la devise. Et en bon marocain comme je suis, je me suis dit comment je vais... Et mon idée de projet, tout à l'heure, on va nous avoir parlé de l'idée, il faut avoir une bonne idée. Mon idée de projet, c'est d'avoir un projet automatique, on va y en a de. Automatique, qui soit international, avec une cible internationale pour qu'il puisse payer en devise, pour que je puisse ramener la devise, qu'il puisse générer de l'emploi pour mes confrères par l'international aussi. Et que ça soit récurrent et automatique, avocant récurrent. C'est-à-dire que les gens, c'est automatique et ils payent chaque mois, moi je ne fais rien. Et j'ai fini par trouver mon projet et c'est en fait une application tierce qui crée des... Pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux comme la Cinevoix, c'est une application qui crée des anglais spécifiques sur Facebook. Et qu'on est en train de lancer justement à l'international. Maintenant, au Maroc, plusieurs applications sont lancées dans ce sens et qui ciblent l'international et qui sont généralement lancées en anglais. Des fois, quand on est dessus, on ne se rend même pas compte que c'est marocain. Sincèrement. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Parce que c'est ça le début du e-commerce. C'est quand on commence à vraiment exporter et à être considéré comme une antenne internationale. Parce que croyons-moi, que ça soit... Je vais d'abord citer mes amis qui sont là et tous les Français, qui sont nos amis français, parce qu'on a des Français avec des équipements témoignés, que ça soit des Américains. Les entreprises en soi qui réalisent des droits, ça vient juste d'une bonne idée. Mais c'est juste que eux, ils ont une égousse, ils ont un écosystème qui est là, qui est présent et ils ont en fait une communauté. Chose qu'aujourd'hui, à Déan-Maroc, si on vous en a parlé, on a une communauté. Et c'est ce que je souhaite à mes amis à Gérard, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup aujourd'hui. Je suis en contact vraiment avec beaucoup de, si on peut les appeler comme ça, les influenceurs web. Et je leur dis, il faut vous mettre en communauté. Maintenant, la dernière intervention par rapport à la question de, c'était l'écosystème, n'est-ce que tu vois, l'écosystème maghreb. Alors, l'écosystème maghreb, nous, on a l'expérience aujourd'hui, on est heureux de l'avoir, de travailler avec des amis un peu partout dans le maghreb. Comme je le citais au tout début, on a déjà une entreprise partenaire en Algérie avec qui on travaille sur certains sujets. Et je souhaite, pour la prochaine fois, je l'espère, je le dis devant vous, quand je serai de retour, annoncer un partenariat avec un site, bon, s'il le souhaite vite, parce que moi, j'ai fait mon double, mais l'idée globale, c'est que pour aller au-delà du maghreb, il y a l'Afrique. Moi, je reviens d'un moyen de Dakar, enfin, Abidjan-Sénégal, je suis parti en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de potentiel pour la coopération en Sud-Sud, c'est comme ça qu'on a beaucoup l'appelé une coopération fusée. Donc déjà, si on n'a pas peut-être ce qu'il faut pour aller en Europe en termes d'écosystème, de législation, etc., je pense que là, c'est la plus belle émande. Tu as des choses à arriver ? Est-ce que j'ai des choses ? Sur l'exprime, sur l'exprime, moi, je dirais que la demande propre est déjà énorme. On n'a même pas besoin pour le moment d'aller chercher des marchés à l'étranger. Par contre, c'est important qu'on va aller à l'étranger pour pouvoir élever le niveau et acquérir des compétences et se comparer à ce qui est comparable. C'est bien beau de faire ici aux étrangers et à ce qui est là, mais c'est bien de se comparer et de se mettre au niveau international. Donc rien que pour cela, il est intéressant pour nous d'aller à l'international. Exactement. Pour être prêt pour la suite, comme le dit, je cite l'exemple des centres d'appel. C'est un échec. Il y a eu de très très beau discours sur une une antique de 2007, 2008, 2009. Au centre, les Dorado, je ne sais pas, comme ça, comme ça, ça va créer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Et on a pris vraiment, ce marché-là, on a pris du mauvais côté. Pourquoi ? Parce qu'on a fait croire aux gens que vous êtes compétent en les biens en Algérie. On peut, dès le lendemain, faire, vous voulez, vendre des services d'externalisation de cross-center avec des opérateurs étrangers. Alors qu'on n'a même pas l'expérience locale. Donc, avant de s'attaquer au marché international, il faudra d'abord développer une expertise au niveau local et s'attaquer au marché international. Ces entreprises-là se sont retrouvées avec un plan de charge très très maigre et ont dû fermer pour la plus bas ou sinon se convertir. Et la majorité travaille justement avec les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, c'est un écosystème créé par notre action opérateur. On ne peut pas créer définitivement des positions du point center de l'outline. Il doit faire appel à l'écosystème. Donc, actuellement, on s'est rendu compte que c'est la demande locale qui favorise le développement de cet écosystème et par la suite envisagé d'aller à l'international. Pour la synergie entre les pays, c'est clair que c'est envisageable, c'est même souhaitable. On a des ressemblances culturelles, linguistiques, etc. Mais aussi, la proximité qui est très importante et des synergies énormes. Il y a des choses qui se font très très bien en Algérie. Les médias sociaux, moi je suis très très fier de dire que mon agent c'est la meilleure en médias sociaux et je le dis fièrement par rapport à ce que font les barocains. Les barocains sont meilleurs en tout ce qui est développement d'applications mobiles. Les Tunisiens qui ont très très avancé par exemple en motion design, en tout ce qui est développement de plateforme qui est très utilisateur. Ce sont des synergies qu'on peut créer et un partage d'informations et de connaissances qui peut être bénéfique pour les trois pays. Ceci est un excellent cours de management pour les autres. d'avoir regardé cette vidéo pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.